dans cette série de vidéos donc nous allons voir les web components surtout les concepts qui sont associés aux web components nous allons surtout s'attarder sur l'utilité des spécifications qu'est-ce qu'ils ajoutent vraiment par rapport au web d'aujourd'hui donc il y en a quatre spécifications il ya les custom elements, html import, les templates et les shadow DOM il faut savoir que les toutes ces spécifications ne sont pas pris en charge par tous les navigateurs il n'y a que google chrome et opera qui implémentent complètement ces quatre spécifications les autres navigateurs les implémentent mais partiellement et donc si on a besoin vraiment d'utiliser donc les web components dès aujourd'hui on peut utiliser donc les polyfils et en utilisant les polyfils ça va faire passer tout ça au vert et donc ça c'est mais les navigateurs qui vont utiliser les polyfils on comprend très bien que ça va être légèrement plus long que si on implémente ça nativement alors les les web components sont vraiment pris très au sérieux et ça va devenir donc quelque chose de très utilisé prochainement alors les navigateurs qui veulent pas se mettre à jour ils seront ils seront obligés de toute façon parce que les utilisateurs en utilisant les polyfils donc ça va donc avoir des incidences sur les compétences sur les performances de ces navigateurs alors donc les bibliothèques qui utilisent donc les web components donc nous on va les voir de manière avec du pur javascript sans utilisation de polyfils et donc pour ça nous allons utiliser google chrome pour tester vous pouvez aussi utiliser opéra bien sûr pour utiliser les web components la méthode que je vais montrer ici c'est juste pour comprendre les concepts qui a derrière si on veut vraiment les utiliser donc il faut utiliser une librairie qui va nous préparer le travail et donc il va nous donner surtout beaucoup d'apport par rapport à l'utilisation de ces composants alors comment on va travailler donc dans ces différentes vidéos donc je vais scinder ça déjà il faudrait qu'on voit les différents spécifications qu'est-ce qu'ils ajoutent chacune à part nous allons étudier ça sur à travers un exemple et donc je vais travailler avec l'éditeur PHP Store et donc on va tout d'abord dans notre exemple voir comment on fait les choses maintenant et après on va étudier donc dans l'ordre donc les templates, le shadow DOM, le custom elements et les imports et on va voir un peu à travers cet exemple à travers des exemples très simples qu'est-ce que ajoute chacun de donc chacune de ces spécifications et au final donc on va faire notre exemple on va le faire avec la nouvelle manière c'est à dire avec les web components et donc je ne vais pas utiliser de polyphile si vous voulez tester surtout les navigateurs il suffit tout simplement d'ajouter la bibliothèque polyphile webcomponents.js donc voilà